Je dois être partie demain matin à 6h Pourquoi je dis demain matin ? Alors que c'est dans 5h30 Oh mon dieu, il faut que je vous raconte un truc de malade Ils me disent, au fait il y a Selena Gomez qui arrive à... Pourquoi je parle comme une conne, ça doit être insupportable Ecoutez, je suis désolée mais là je panique Ça ne s'est absolument pas passé comme prévu Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je commence le soir Quand je vous dis que ce n'était pas prévu Genre on est samedi... Attendez, on est quand là ? Samedi 26 juin, il est 1h23, du coup on est dimanche Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne commencerai pas à filmer dès maintenant cette vidéo ? Je ne sais même pas comment cette vidéo va s'appeler Mais j'avais envie de vous faire un vlog d'un peu tout ce qui va se passer Je comptais le commencer quand je serai directement dans le sud Mais je me suis dit, en vrai, autant filmer la préparation, on va faire notre valise ensemble et tout Donc je me suis dit que ça pouvait être cool Je suis en mode pyjama, il est tellement tard Franchement, j'ai une vie de grand-mère En gros là, ce soir, j'avais plein de trucs à faire Mais là, ma priorité, c'est de faire une miniature pour une vidéo qui sort demain Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la douche Faire une petite skincare routine Et faire ma miniature dans le lit avant de dormir Bonne idée, très très bonne idée Je suis sortie de la douche J'ai acheté un bandeau, excusez-moi mais je suis vraiment la meuf la plus influencée de la Terre J'ai acheté ce bandeau parce que toutes les meufs sur Instagram l'avaient Je trouvais ça hyper stylé Je vais juste vous montrer ma tête avec Genre à quel moment c'est stylé ? J'ai pas compris Déjà, je pense que le front de 3 km, ça aide pas Du coup, je l'utilise pour mettre mes crèmes Pour pas mettre de crème dans mes cheveux Mais malgré tout Genre, je fais ça quand je suis toute seule dans ma salle de bain Et là, quand je me vois dans le retour de la caméra, je me dis Même pour mes crèmes, je ne peux pas me mettre comme ça sur YouTube Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Décléor Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé J'ai fait un télé-diagnostic pour savoir exactement quelle gamme, quel produit il me faut pour ma peau C'est hyper bien fait, ça dure 20 minutes Donc c'est vraiment complet Et ça permet de comprendre un petit peu plus sa peau, etc Franchement, c'est vraiment cool Évidemment, c'est gratuit J'ai pu recevoir un mail avec tout le récapitulatif, etc Et donc ensuite, ils vous recommandent une gamme, certains produits, etc Donc là, j'ai vraiment toute la gamme à base de Neroli C'est ce qu'il y a de plus adapté Et en vrai, c'est une gamme qui est adaptée à tous les types de peau C'est censé hydrater ma peau, la protéger, l'apaiser Et le Neroli, apparemment, c'est super bien pour les gens qui ont des problèmes de sommeil C'est fait pour moi On commence par le sérum Je vois anti-âge, ça me plaît Et vous savez qu'il y a 99% de la gamme naturelle C'est très rare 1, 2, 3 Oh my god, le glow Là, je vais mettre une crème et ensuite, je vais mettre un baume Il n'y a rien de mieux que d'appliquer des couches de produits différents Pour hydrater la peau en profondeur Et moi, c'est ce que j'aime trop Moment satisfaisant Oh mon dieu, mais c'est hyper fond Je croyais que c'était une crème hyper épaisse, mais pas du tout Et là, l'étape du baume C'est censé me faire dormir Et me rendre le teint radieux Baume de nuit Avec la petite... Comment ça s'appelle ? La raclette ? Je sais plus Ça fait comme une huile Oh mon dieu, la texture c'est... Oh là là Je suis vraiment épenseuse Je vous jure, j'aime trop Tadam ! Est-ce que vous m'avez déjà vu aussi, Chloé ? Je ne crois pas J'ai adoré ce format genre unboxing Qu'on teste en même temps, je trouve ça trop cool, ça change d'habitude Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien pour faire votre petit diagnostic de peau en barre d'infos Et d'ailleurs, si vous voulez direct checker la gamme Néroli, il y aura aussi le lien J'ai beaucoup aimé les produits, l'odeur, les packaging, le ressenti, la compo Je suis très contente de cette découverte Et je continuerai à tester Et je vous parlerai aussi des effets Dans les prochains jours et tout, dans la vidéo Je pense que ça peut être cool Et si j'allais faire ma miniature, je pense qu'en vrai je vais vous dire à demain À demain Coucou ! On est le lourd de bain, je rigole parce que c'est horrible ce qui se passe Il est actuellement minuit 28 Je dois être partie demain matin à 6h Quoi je dis demain matin alors que c'est dans 5h30 Je n'ai pas commencé ma valise Je vous avoue que j'ai dû tourner une vidéo aujourd'hui J'avais plein de choses à faire Je pars du coup un tout petit peu plus d'une semaine Je pars genre 8 jours, 9 jours Je pars dans le sud Donc il me faut des tenues adaptées Parce qu'il fait chaud comparé ici Je pense qu'il faut que je fasse une liste Si j'ai pas de liste, je vais tourner en rond Je vais pas savoir quoi faire Donc déjà, vêtements, j'ai envie de te dire logique Maillot de bain, important Crème solaire, chargeur Caméra, trépied Chaussures Pyjama, j'oublie toujours mes pyjamas Je me retrouve sans rien Trousse de toilette Maquillage Pince à étilée C'est des trucs genre tellement bêtes Mais que je vais oublier Que ça va m'énerver A qui s'est déjà arrivé de partir avec son make-up Mais sans ses pinceaux Je l'ai déjà fait Et franchement, c'est très très chiant Un sac de plage On va dans le sud, on va bronzer De quoi est-ce que j'ai besoin ? Matcha Je suis une grande malade moi Bon, on va déjà partir sur cette base Qui, je pense, suffit Pour ranger toutes ces bêtises Regardez ce que j'ai C'est très surprenant Mais j'ai une valise Je ne sais pas quel est le but de ce blog Non, sérieusement J'ai une très grande valise comme ça Pour le coup, je peux mettre plein de trucs Je ne sais pas si on se sent compte La caméra, elle est vraiment immense Et j'ai cette petite valise Et bagage à main Qui est incroyable Cette marque Trop, trop, trop bien Pour tout ce qui est voyage Il est minuit et demi On va essayer de se donner un objectif Pour ne pas traîner sans objectif Je peux traîner des heures On va se dire qu'à 1h15 J'ai tout terminé Genre 1h15 Soit je vais à la douce Soit je suis douchée Mais je suis par là Update, quelle heure il est ? 2h15 J'ai fait ma valise Et bien figurez-vous Que tout rentre dans celle-ci Même s'il manque les trousses de toilettes Et ses cheveux En vrai, ça va largement rentrer Donc je suis trop contente J'ai pris un sac à main comme ça Avec mon ordi Mon petit casque pour la musique Et voilà Là-dedans, il y a un chargeur, etc Donc il me manquera Chargeur, ma caméra Ses cheveux Parfum Trousse de toilette Maquillage Tous les trucs en fait De dernière minute Je vais direct me doucher Me crémer Et dormir Et on se retrouve demain Je vais prendre le train D'ailleurs, est-ce qu'on se retrouve vraiment demain ? Parce que non, je ne vais pas vraiment filmer Je vais filmer à partir du moment Que je serai à Cannes Avec mon père On se retrouve à ce moment-là Oh mon dieu Il faut que je vous raconte un truc de malade Ok, je vous raconte déjà Update Parce que cette vidéo pour l'instant n'a pas beaucoup de sens Je vous avoue que je n'ai pas forcément beaucoup vlogué Quand j'étais à Cannes Chez mon père En fait, il s'est passé un truc J'ai un demi-frère Qui a 10 ans Du côté de ma mère Et du coup, il n'a jamais rencontré mon père Pour la première fois de sa vie Il est venu à Cannes Et il a vu mon père Je voulais absolument qu'il vienne passer quelques jours de vacances avec moi Qu'il se rencontre Qu'il voit la mère, etc Donc il est venu Donc franchement, je n'ai pas vraiment pu vlogger En fait, j'ai dû raccourcir mon séjour À la base, je devais rester deux semaines Là, je suis rentrée plutôt pour un truc absolument incroyable On est vendredi 8 juillet Je vais vous raconter dans quelques secondes ce qui va se passer Mais vous allez péter un cap comme moi, je pense Bref, donc les vacances se sont hyper bien passées Je vous avoue J'ai quand même bossé Mais j'étais quand même détente Je n'ai pas filmé Voilà, j'ai profité de la mer, de la plage Et c'était très très cool J'ai plein de choses à vous raconter Notamment, l'autre jour, j'étais avec Sephora Un petit déjeuner Tranquille On discute Et ils me disent Au fait, il y a Selena Gomez Qui arrive à... Pourquoi je parle comme une conne ? Ça doit être insupportable Écoutez, je suis désolée Mais là, je panique Il y a Selena Gomez qui arrive Qui vient à Paris Parce qu'elle a une marque On connaît tous Rare Beauty Il y a des nouvelles sorties, etc Est-ce que ça t'intéresserait de la rencontrer ? J'étais en mode Mais let's go Quelle question Vous vous êtes moi ou quoi ? Évidemment que je vais la rencontrer Donc pour moi, c'était un event tout simple Il va y avoir une estrade avec Selena Gomez qui parle Et 500 personnes de chez Sephora Ensuite, on m'a dit Est-ce que ça t'intéresserait de faire un one-to-one avec Selena ? Comme ça, tu peux lui poser des questions Tu peux créer du contenu avec elle J'étais en mode... Pardon ? Donc, je vous explique ce qui va se passer Je crois, de ce que j'ai entendu On est au grand grand maximum 10 personnes à avoir la chance de pouvoir lui parler Poser des questions sur sa marque Ou je sais pas Faire des vidéos Faire des choses avec elle Donc on aurait apparemment chacun Entre 3 à 5 minutes solo avec elle J'ai préparé quelques trucs, je vais vous dire Mais je suis stressée J'ai couru partout Là, les derniers jours quand j'étais à Cannes J'ai couru partout Pour essayer de me trouver une tenue, un truc Parce que je voulais me sentir à l'aise Genre, je vais lui parler Je vais lui parler en plus en anglais Est-ce que je sais déjà parler français avec Selena Gomez ? Je ne suis pas sûre Mais donc voilà quoi Je sais pas quoi vous dire Je suis surexcité Actuellement, c'est le jour J Il est 14h Il y a un maquilleur et un coiffeur qui viennent Je veux me sentir bien Et je sais que je vais avoir très peu de temps Donc je veux être au max du max Ça fait très beaucoup de ramener un coiffeur et un maquilleur Je suis d'accord avec vous Mais est-ce que c'est pas très beaucoup de ramener à Saint-Gomez ? Si, si Donc du coup, ils arrivent à 15h Donc dans une heure Mon appart, c'est un chantier Je suis rentrée hier soir Ce matin, j'ai visité un appartement Je sais pas trop en quoi en penser Parce que pour le prix et pour la taille Je me disais Un peu chelou Il est beaucoup plus grand que celui que j'ai actuellement Et au niveau du tarif Je trouvais pas ça hyper excessif Pour la qualité de l'appartement Donc je suis allée le visiter ce matin C'est la première visite que je fais pour ce nouvel appart L'appart était incroyable Quand je vous dis incroyable Ça veut dire que j'ai une pièce pour un dressing Genre au plafond Un truc à l'ancienne Mais j'étais choquée Genre des cheminées marquées et tout Et en fait Bah il était exposé nord Mais quand je dis exposé nord C'est pas nord C'est nord Mon ancien appartement était exposé nord Pour vivre Déjà Bah c'est sûr que exposé sud c'est mieux Mais en perso J'aurais largement pu me dire Bon bah c'est pas grave On s'en fout Mais pour les vidéos Ça change tout L'appart que j'ai actuellement Il est exposé sud Regardez Genre la lumière Elle est tellement bien C'est indispensable C'est vraiment mon seul critère Je veux juste qu'il soit exposé sud Sinon je pourrais pas faire mes vidéos Comme je veux Et c'est trop important Donc je tire une croix dessus De toute manière Je vais pas vous mentir Je pense qu'il y a un truc Qui va pas Déjà il y avait du simple vitrage Et tout Pour ce prix de la façon Il y a un truc qui va pas Ou il est hanté Comme le mien Bref Donc on tire une croix dessus Mais je suis hyper contente D'avoir visité quand même un appartement Parce que ça lance aussi un peu plus Les recherches Donc c'est cool Donc voilà Tout le monde arrive dans une heure Il faut absolument que je range l'appartement Parce que quand même Essayons d'accueillir les gens Dans de bonnes conditions Et je vais me doucher Je vais me laver les cheveux On partirait du coup sur un make-up J'ai envie d'un liner Soit un peu fumé Soit un liner noir genre net Un teint bien glowy Un wavy sur les cheveux Je vais avoir une robe noire J'ai dit entre deux robes Et j'ai un sac des talons Voilà Je reviens pas Ah bah oui mais je vous ai pas dit Ce que je voulais faire En gros il y a plusieurs options A la base Je suis censée faire un seul contenu Sauf que je me dis 5 minutes Franchement je peux gérer plusieurs choses Mais je veux pas que ce soit Genre je la vois En mode Ah c'est énorme Est-ce qu'on peut faire un tiktok Est-ce qu'on peut faire ci On peut faire ça Et après genre je me casse Le but de faire une personne humaine Que j'apprécie beaucoup Pour ses valeurs Et pour plein de sujets Vraiment j'adore Céna Gomez Donc je réfléchis un peu A ce que je veux faire Je suis sûre d'un tiktok Que je veux faire Je stresse parce que je suis absolument Pas tiktokueuse Pour ceux qui me disent Vous savez que vraiment Genre c'est pas du tout Mon délire tiktok Genre je m'y fais pas J'ai l'impression d'avoir 45 ans Et de ne pas réussir Vous voyez Et l'autre idée C'est que là je vais vlogger Je vais un peu raconter La même chose à mon téléphone Et je vais faire un montage De tout genre Un vlog tiktok Et à la fin de ce vlog J'aimerais trop lui poser Trois questions sur sa marque Je sais pas si ça va pouvoir se faire Encore une fois On croise les doigts Et j'aimerais bien faire aussi Une photo avec elle Voilà En vrai en 5 minutes Je pense que ça peut se faire Voilà je stresse Je pense que ça peut se faire Les gars, ça y est, je suis prête Je suis à la bourre, donc je ne vous parle pas Pendant trop longtemps, mais regardez J'ai mis une robe noire Avec des petits talons, trop beaux Et voilà, le make-up, les cheveux, ils ont trop géré C'est grave beau, je stresse Ça va aller ? Non, ça ne va pas aller Ok, go, go Oh mon dieu, ça y est Je suis rentrée Je suis crevée, il est plus une heure du matin Ça ne s'est absolument pas passé Comme prévu, en gros, comme je vous ai dit Tout à l'heure, j'avais prévu en mode Petite interview, petit tiktok à tout Mais pas du tout, ça ne s'est pas passé comme ça Donc on était bien 10 à pouvoir passer Autant de temps avec elle, en fait à 18h On était 10 et ensuite à 19h, il y avait Plein d'autres influenceurs qui venaient pour l'événement Mais du coup, c'était vraiment juste un événement Il n'y avait pas vraiment ce côté meet-up Enfin bref, je ne connaissais pas du tout l'organisation Donc vraiment, j'ai découvert au fur et à mesure On avait vraiment très très peu de temps avec elle En vrai, c'était moins de 5 minutes Et c'était hyper gênant à mon goût Parce qu'il y avait beaucoup de monde autour Donc personnellement, je trouvais ça très très malaisant Donc j'ai grave profité de mon moment J'étais en mode, je ne vais vivre ça qu'une seule fois Donc autant parler avec elle On a parlé de croissants Je lui ai dit, salut, je m'appelle Andie Elle m'a dit, oui je sais, j'ai vu ça sur l'affiche Je suis en mode, quand ça tu sais qui je suis Je lui ai demandé si elle aimait Paris Elle m'a dit que vraiment, c'était incroyable Qu'elle avait besoin de Paris dans sa vie Elle m'a dit qu'elle mangeait plein de croissants J'ai vraiment le truc hyper cliché Bref, on a parlé, on a fait des photos C'était grave cool Du coup j'ai fait des petits tiktok N'hésitez pas à aller checker ça Oh mon dieu, vous n'allez jamais me croire Je rencontre Selena Gomez Mais Ça y est, on est arrivés C'est trop beau J'ai extrêmement hâte Mais je suis très stressée Parce qu'il y a beaucoup de monde Genre, je ne m'en veux pas parler Toi, tout le monde avec Serene Ça me pète On a pu parler de plein de choses Je l'ai remercié d'être là Remercié de tout ce qu'elle faisait avec sa marque Et regardez par contre, mon dieu Je lui ai mis un vin C'est trop gênant Horrible, je m'en veux Franchement, je n'ai pas trop vlogué Parce que j'étais hyper stressée Déjà, en fait, quand je suis arrivée Il y avait genre plein d'abonnés devant Et quand je suis sortie de mon taxi Mais quand je vous dis que j'avais les jambes qui tremblaient Vous n'avez jamais vu ça de votre vie J'ai vu des abonnés Et que j'étais genre devant la porte Je me suis dit Je sens que ça va être extrêmement stressant On rentre C'était hyper stressant Ensuite, il fallait attendre son passage Pour être avec Selena J'ai cru que j'allais m'effondrer par terre J'ai fait mon truc J'ai passé mon meilleur moment Je suis trop contente Donc, trop bonne soirée Après, il y a plein d'autres copains, influenceurs et tout Qui sont venus Donc on a pu discuter C'était absolument incroyable Je suis hyper reconnaissante Genre, je trouve ça incroyable D'avoir eu cette chance Et vraiment, je remercie Sephora Parce que vous êtes fous De m'avoir invité à faire ça Et j'avoue que le make-up Et les cheveux C'est plutôt incroyable Je n'ai pas envie de me démaquiller Mais il va falloir avec les 1h du matin On a eu un petit cadeau Parce que c'était pour la sortie des liners Et des rouges à lèvres On a eu les produits Et là, juste avant de filmer Je les ai testés Je trouve que la teinte est trop trop belle Bref On se retrouve demain Quand je serai reposée Et quand je me serai remise De cette soirée quoi Ça y est On est le lendemain Je me suis remise De mes émotions C'était grave cool Surtout la fin On va pas se mentir Pour le programme Un petit peu Pour l'instant Je reste à Paris La semaine prochaine Il y a Lola Palouza Le festival Et la semaine d'après Je pars en Belgique Pour aller à Tum Roland Le festival d'Electro Que j'aime trop C'est vraiment la meilleure chose Qui existe dans ce monde Vraiment 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 Je le mets au même niveau Qu'un voyage en Corée Ou qu'un voyage de New York J'y ai moi si vous voulez Je m'en fous Je vous dis la vérité C'est vraiment incroyable Bref Restez connectés N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Et à Activity Pour pas louper les vidéos Vous savez qu'en juillet Je sors qu'une vidéo par semaine Au lieu de deux Ce sera tous les dimanches A 18h Et sur Insta Pour le coup Je suis vraiment active Tous les jours Donc n'hésitez pas A aller checker Voilà Je pense que c'est tout J'espère que cette vidéo Vous a plu Et nous on se retrouve Dimanche Dans une prochaine vidéo Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz C'est callin' me